Générique Jusqu'à 23h, presque sans interruption, toute la rédaction de France 3 Corse, VSTL, vous accueille pour cette soirée électorale. 21 communes dont 7 de plus de 1000 habitants sont encore concernées par ce scrutin, avec de vraies batailles. A Bastia, Porto Vecchio, Lille-Rousse, des scrutins indécis à Fig, à Ritzons, à Aleri, à Ouluri, sans oublier certaines des lieux où nous serons en direct avec tous nos envoyés spéciaux. Les premières images des dépouillements très vite puis une estimation Bastia, premier point d'orgue de cette soirée autour de 20h15. Puis viendront les premiers résultats à Porto Vecchio, notamment, et toutes les autres communes. En bref, une soirée palpitante pour qui aime la chose publique, d'autant plus que nous aurons votre éclairage toujours fin, Jean-Vitus Albertini. Bonsoir. Bonsoir, Laurent. Merci de nous accompagner. Un deuxième tour d'élections avec une vraie importance. Oui, ces élections qui ne sont décidément pas comme les autres, songez qu'il y a eu quand même un écart de 105 jours entre le premier et le second tour, ont tout de même une caractéristique commune avec tous les autres scrutins. C'est l'enjeu et il est d'importance. Même s'il n'y avait que 21 communes encore en suspens, dans les sept principales, celles de plus de 1000 habitants, il y a eu des duels, des triangulaires très disputés. Et si l'on met évidemment Sartène. Et puis il y a eu deux côtés. Et puis il y a eu évidemment les deux villes de Corse, Bastia et Porto Vecchio. Il s'agit bien sûr de désigner le maire. Mais au-delà, l'enjeu est dans les intercommunalités dont le rôle ne cesse de croître. Et puis dans les rapports de force politique, bien évidemment. Aussi bien en interne pour des questions de leadership, mais pas seulement. Contre les dix différentes familles politiques dans la perspective des futurs scrutins. On pense au sénatorial qui auront lieu le 27 septembre prochain. Et puis surtout au territorial, même si l'éventualité d'un report après la présidentielle semble se dessiner. C'est donc un enjeu avec des enjeux multiples et un électorat qui ne s'y est pas trompé. Puisque la participation a été une aide pour plus importante au second tour. Alors tout de suite, nous allons mettre un accent particulier, comme tout au long de la soirée, sur le scrutin du côté de Bastia. La municipale de Bastia. Nous ne sommes pas en mesure d'aller vers l'ancienne mairie apparemment. Ça y est, ça y est, on va la voir Anne-Marie. Deuxième ville de Corse, vous le savez Bastia. Première marche vers le pouvoir pour les nationalistes en 2014. Gilles Simeone, septième sur la liste, désormais porté par Pierre Savé. Yann-Marie, vous êtes devant ou dans le bureau centralisateur, même place du marché. Le dépouillement a commencé. Est-ce qu'il est à l'image de la campagne ? Il y a beaucoup de tensions ? Alors, non, on ne peut pas parler de tensions dans le bureau centralisateur. Il faut dire que jusqu'à présent, il y avait presque plus de journalistes que de publics, en comptant les assesseurs et les scrutateurs. Les candidats, en revanche, ont commencé à arriver. D'abord, Pierre Savé, il était là, évidemment, puisque c'est lui qui préside ce bureau centralisateur. Puis, vers 19h20, sont arrivés Jean-Sébastien de Casalt avec ses deux colistiers, Jean-Tuccarille et Jean-Martin Mondolone. Et puis, Gilles Simeone était, lui, arrivé juste un peu avant 19h pour rester, nous dit-il, aux côtés de Pierre Savé, jusqu'au moins à la fin du dépouillement de ce bureau centralisateur. Eh bien, ce dépouillement, il s'est terminé il y a quelques minutes à peine. Alors, on ne peut, bien sûr, pas en tirer de pronostics sur l'ensemble du vote de la ville de Bastien. Mais sachez que sur ce bureau de vote, sur les 506 votants, eh bien, 208 se sont portés sur la liste de Pierre Savé. 114 sur celle de Jean-Sébastien de Casalt, 33 sur celle de Julien Morgant avec aussi 14 nuls. Finalement, pas beaucoup de nuls. Et une participation ici, dans ce bureau centralisateur, qui est avoisiné autour de 72%. C'est plus que dans l'ensemble de la ville, puisque, à 18h45, on avait un taux de participation qui frisait les 64%, soit 20 points à peu près de plus qu'au premier tour en mois de mars dernier. Merci Anne-Marie. Direction à présent Porto Vecchio, autre enjeu majeur de cette soirée. Stéphane Ouchiat, si vous êtes sur place avec Pierre-Simon Pauly, le dépouillement est là, sans doute déjà bien avancé, quasiment fini. On va vérifier ça dans un instant avec Pierrick Nanine. Vous le voyez autour de moi, ici, dans la cour de l'école Joseph Pietre, qui est le bureau centralisateur des 10 bureaux de vote de Porto Vecchio. Il y a beaucoup de monde derrière moi. Il y aura déjà des coups de feu qui ont été tirés il y a un instant. Pierrick, quelle est l'ambiance au sein du bureau centralisateur ? Et une tendance est-elle déjà en train de se dessiner ? Alors Stéphane, oui, ici aussi, l'ambiance monte comme à l'extérieur. Alors concernant le bureau centralisateur, le dépouillement en vient de se terminer. On attend la proclamation des résultats uniquement pour ce bureau centralisateur. Vous pouvez le voir, d'ailleurs, l'urne qui contient les enveloppes est vide, signe que tous les bulletins ont déjà été dépouillés. Alors, pour prendre la tendance, vous parlez d'une tendance, Stéphane. Ici, il semble qu'un candidat se détache. D'ailleurs, on a entendu beaucoup de cris de joie. Voilà, donc nous vous en dirons plus dans quelques minutes. Mais c'est vrai que, d'un autre côté, les visages sont plus tristes. Beaucoup de joie, on va le dire clairement, dans le camp de Jean-Christophe Angéline. On se retrouve dans un instant, Laurent, pour la suite de cette soirée ici à Porto Vécu. Et puisque nous avons passé la barre des 20 heures, nous sommes en mesure de vous donner une première estimation concernant la commune de Bastia. Pierre Saville, selon cette estimation de notre partenaire Ipsos Steria, serait élu avec 50,6% des suffrages exprimés. Jean-Sébastien Decazalte, 39,2%. Et Julien Morganti, 10,2%. Jean-Vitus Albertine, finalement, on disait ce scrutin serré, selon cette première estimation qu'il faudra affiner. Attention, eh bien, il n'en était rien, visiblement. Oui, avant d'entrer plus en détail dans l'analyse de ce scrutin, on retiendra ce soir déjà ce premier élément. C'est la ville de Bastia qui a été conservée par les nationalistes. On pensait qu'elle serait conservée, mais c'était très difficilement. Et en fait, il n'en a rien été. Avec 50,8%, Pierre Saville devance très largement son concurrent Sébastien Decazalte. Et on peut dire que là, c'est véritablement un succès pour les nationalistes. On pensait qu'ils auraient beaucoup de mal à conserver la ville. Gilles Simeone n'était plus le maire. Il avait laissé sa place en cours de mandat. Il y avait beaucoup de critiques sur la gestion municipale. Et puis, il faut rappeler quand même une chose, c'est qu'au premier tour, l'opposition avait réuni 55% des suffrages. Pierre Saville ne dépassait pas les 30%. Avec une participation assez faible, autour de 45%. Avec, voilà, la participation était à 44%. Mais l'écart était impressionnant. Alors même si au deuxième tour, il n'y avait pas Junia Morgante, l'opposition, l'union de l'opposition réunissait 43% des suffrages. Ça, c'était de l'arithmétique. Il faut quand même y mettre du sien pour passer de 43% à 39%. Premier renseignement majeur, Pierre Saville, selon notre estimation, serait donc élu à Bastia, direction de nouveau Porto Vecchio. Là aussi, un fait politique majeur se dessine, Stéphane. Effectivement, Laurent, c'est sans doute le basculement qui se joue ce soir à Porto Vecchio, avec une victoire de Jean-Christophe Angéline qui pourrait se dessiner, même si le dépouillement empirique n'est pas encore terminé. Non, non, Stéphane, vous l'avez dit, le dépouillement n'est pas encore terminé, mais ici, il y a beaucoup de joie autour des proches de Jean-Christophe Angéline. Vous le voyez, vous le voyez. Jean-Christophe Angéline qui est avec nous. Jean-Christophe Angéline, ce n'est pas encore officiel, mais ça le sera dans quelques minutes. Vous serez le prochain maire de Porto Vecchio. Il n'aura pas eu à temps la quatrième fois, enfin. Écoutez, a priori, oui, ce sera le cas. Ce sera le cas, mais je préfère à la fois par respect, par courtoisie, par humilité, attendre la fin des résultats, et en même temps, pour l'ensemble de ceux qui n'ont pas été du même bord que nous et que nous avons affronté dans cette élection, attendre également que les choses soient définitivement clarifiées. Mais c'est vrai, c'est vrai, qu'au moment où on parle, la tendance est très nettement installée et il apparaît effectivement que la liste que j'ai eu l'honneur de conduire est arrivée très largement en tête dans tous les bureaux, puisque sur 10 bureaux, nous sommes en tête dans les 10. Donc je crois véritablement que ce que nous attendions s'est passé, que ce à quoi nous travaillons s'est produit, que ce dont nous rêvons depuis des décennies, pour ne pas dire davantage, est en train de se dérouler. Et je pense tout d'abord à celles et ceux qui m'ont précédé et surtout aujourd'hui à celles et ceux qui nous ont fait confiance et sans lesquels je ne serai pas là au moment où je vous parle. Merci Jean-Christophe Angéline, on vous retrouvera plus longuement dans la soirée. Voilà, vous l'avez compris, on attend ici la proclamation des résultats. Le bureau numéro 1, si toutes les enveloppes ont été dépouillées, on attend désormais la proclamation des résultats définitifs. Mais Jean-Christophe Angéline, il sera le prochain maire de Portovesque. C'est quand même un véritable séisme ici, dans l'extrême sud. Effectivement, la chute du bastion de la droite rocassériste, c'est un événement historique pour la Corse. Pierre-Simon Pogne, c'est la quatrième tentative qui aura donc été la bonne pour celui qui a longtemps été le challenger. Oui, quatrième tentative qui aura été la bonne pour Jean-Christophe Angéline. Alors qu'il y a quelques mois encore, on le disait, pas du tout favori pour cette élection. Il arriverait d'ailleurs largement en tête, déjà selon les premiers éléments qu'on a, sur la plupart des bureaux de vote, sur la majorité, voire la totalité des bureaux de vote, il serait en tête, même dans le bureau centralisateur, qui est pourtant d'habitude favorable à la majorité sortante, à Georges Melle et à Camille de Rocasère. Alors avec la défaite de Georges Melle, c'est aussi la défaite du rocassérisme, puisque c'est une citadelle aujourd'hui qui tombe. Les Rocasères sont présents en tant que maires presque sans discontinuité depuis 98 ans et ils étaient implantés déjà depuis le premier empire. Donc c'est dire aujourd'hui le raz-de-marée. Que serait l'élection, quelle élection de Jean-Christophe Angéline aujourd'hui, même si les résultats ne sont pas encore officiellement déclarés. Mais voilà, on a entendu Jean-Christophe Angéline, il sera le prochain maire de Porto Vécu. Et il y a déjà eu ici même des réactions lors de la proclamation des résultats du bureau, centralisateur, il y a un instant, de ce premier bureau. Vous le voyez donc, beaucoup de monde derrière nous, derrière ce plateau. Autre victoire qui se dessine dans le camp de Jean-Christophe Angéline, ici dans l'extrême sud. C'est à Tsons, avec vous Marc-Antoine Renucci, Nicolas Coup qui serait élu nouveau maire de Tsons. Oui, alors ici ce n'est pas une estimation, tous les bulletins ont été dépouillés et Nicolas Coup qui est sorti en tête de 1033 voix contre 1020 pour Georges Fannes. Vous avez gagné donc de 13 voix, Nicolas Coup. Donc voilà, vous êtes maire, une première réaction, on imagine que vous êtes heureux. Oui, nous sommes très heureux pour l'ensemble de l'équipe qui a travaillé depuis 10 ans pour cette alternance. La commune de Zons n'avait pas connu d'alternance depuis 1989. Et pour nous vraiment, il n'y a qu'un vainqueur, c'est notre village. Notre intention est vraiment de travailler avec tout le monde. Je salue d'ailleurs mes adversaires qui dès ce soir ne le sont plus. Puisque nous allons rapidement se mettre à travailler tous ensemble pour le bien de cette commune qui a un potentiel considérable et qui évidemment va pouvoir travailler, je l'espère, avec des méthodes nouvelles. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant. Je vous rappelle les résultats. Nicolas Coup qui s'impose 1033 voix contre 1020, il a gagné donc de 13 voix. Nous voici donc de retour à Porto Vecchio, où en ce moment encore, on vient d'assister à une scène de liesse. Pierrick, vous êtes à l'intérieur de ce bureau centralisateur. Est-ce que vous avez des précisions concernant le dépouillement et la proclamation des résultats ? Alors Stéphane, oui, on est toujours au cœur du bureau. Et ici, les scènes d'embrassade de liesse, comme vous pouvez le voir derrière moi, se succèdent. Voilà, tous les militants de Jean-Christophe, Angéline, réunis pour beaucoup maintenant, à l'intérieur même du bureau de vote. Je vous le rappelle, il y avait seulement 25 personnes qui étaient admises. Mais là, maintenant, il y a beaucoup plus de monde. Et vous le voyez derrière moi, derrière la barrière, tous les militants, partisans de Jean-Christophe, Angéline, prêts à exulter. On attend la proclamation des résultats qui devraient intervenir sous le peu. Et ce sera certainement... ... ... ... ... Alors effectivement, Jean-Christophe, Angéline, qui ne devrait pas tarder à sortir ici même, dans cette cour de l'école Joseph Pietri, c'est un séisme dans l'extrême sud, Pierre, qui se joue ce soir ? Un séisme, d'abord, cette victoire de Jean-Christophe, Angéline. On a parlé de Nicolas Cou qui est à de son de sa Sainte-Lucie. Nicolas Cou qui est un nationaliste aussi proche de Jean-Christophe, Angéline. On sait que Paul-André Colombagne, le député, est troisième sur cette liste. Ensuite, il y a la victoire de Jean-Jouzé, puis donc collaborateur de cabinet de Jean-Guité Alamogne, nationaliste de Coursiga Libéra, qui serait élu à Figari. Donc trois communes, trois communes assez importantes, notamment Portovesque, mais deux communes aussi en expansion, où les mères sortantes ne se représentaient pas, qui basculeraient pour les nationalistes, en faveur des nationalistes. Donc c'est dire l'importance de ce scrutin. Merci Pierre. Et naturellement, nous allons vous faire vivre tout au long de la soirée. Ce dépouillement, la proclamation donc de la victoire annoncée de Jean-Christophe, Angéline. Ce soir, avec une nouvelle réaction de sa part, on verra aussi la réaction du côté du camp de Georges Mel et de Camille de Rocassère. Je vous propose que l'on se retrouve dans un instant, ici même à Portovesque, Laurent. Merci Stéphane. On revient très vite vers vous. Effectivement, fait politique majeur, la citadelle rocasériste qui vacille du côté de Portovesque au profit de Jean-Christophe Angéline. Autre fait majeur de ce début de soirée, Pierre Savelli serait élu avec 50,6% des voix, je vous le rappelle, selon une estimation que nous vous avons livrée dès 20h05. A présent, direction Lille-Rousse et un duel qui met aux prises de sortant Jean-Joseph Alegrini-Simonetti, vous le savez, à Angèle Bastiani. Angèle Bastiani est devant de 3,4 au premier tour, 63 voix d'écart. Et visiblement, le scrutin Jean-André Marquenne est toujours très serré pour ce second tour. Je n'ai plus rien, ça a sauté là. Visiblement, nous avons quelques soucis pour joindre Jean-André Marquenne du côté de Lille-Rousse. Là-bas, le dépouillement bat son plein, je vous le disais, 63 voix d'écart entre les deux protagonistes lors du premier tour. Visiblement, nous avons retrouvé Jean-André Marquenne. Non, on va du côté d'Alire. Et on va du côté d'Alire, il y a où Ange Fraticelli était devancé d'un souffle au premier tour par Dominique Venturini. Eh bien, eh bien, qu'est-il advenu lors de ce second tour ? Émilie Arodot, dites-nous tout. Visiblement, là aussi, c'est joué. Effectivement, Laurent, c'est la fin du suspense ici à Allerre. Mais ce n'est pas la fin du règne de Ange Fraticelli. Le maire sortant, élu depuis maintenant un quart de siècle, l'a emporté ce soir, de 13 petites voix sur son adversaire Dominique Venturini. Le score est très serré puisque 1430 personnes ont voté ici, plus de 89% des électeurs. Je suis avec Ange Fraticelli, bonsoir. Vous l'emportez donc de 13 petites voix. Comment vous expliquez cette victoire ce soir ? C'est grâce à quoi, selon vous ? De 16 voix, on emportait exactement de 16 voix, mais on a abandonné, pour ne pas le faire les comptes, on a abandonné 3 voix à l'opposition. Voilà, tout simplement. Et comment vous expliquez ? Vous aviez 16 voix de retard au premier tour, vous en avez 16 d'avant ? On avait 15 voix de retard exactement au premier tour et on le récupère et donc on gagne pour 16 voix au second. 89% de participation, c'est énorme. Est-ce que c'est grâce à cela que vous vouliez mobiliser les abstentionnistes ? Est-ce que vous croyez que c'est eux qui sont venus voter ? Oui, évidemment, c'est eux qui sont venus voter, mais ça nous le saurons quand j'aurai pris la liste d'émergements, j'aurai analysé les émergements. En ce moment-là, nous verrons qui a voté, qui n'a pas voté. On voit qu'il y a à peu près 200 personnes de plus qu'au premier tour qui ont voté. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que vous avez mobilisé vos équipes, vous avez fait du porte-à-porte ? Comment ces gens sont venus aux urnes aujourd'hui ? Écoutez, on n'a pas pu faire du porte-à-porte parce qu'on est resté deux mois en confinement. Donc par les réseaux, par des appels téléphoniques, on a réussi à motiver un petit peu les gens. Mais c'est une circonstance tout à fait particulière. Vous êtes en politique depuis très longtemps. C'est une campagne qui restera dans vos mémoires, qui pour vous a été un moment particulier vraiment ? Oui, tout à fait. Difficile de faire campagne dans ces conditions ? Tout à fait. Très difficile de faire campagne dans ces conditions. C'était aussi pour moi que pour mes adversaires. Au premier tour, il y avait un troisième. Pierre-Jean Loutchon, il avait recueilli 123 voix qu'on imaginait naturellement se porter sur l'opposition. Vous pensez que certaines de ces voix ont voté pour vous aujourd'hui ? J'imagine parce que, je ne sais pas, une fois que j'aurai la liste de margement en main, je pourrais faire une analyse. Aujourd'hui, c'est difficile. Pierre-Jean Loutchon a compté 123 voix, me semble-t-il. Est-ce qu'ils sont partagés ? Est-ce que les gens sont restés à la maison ? Parce qu'ils n'avaient pas donné de consigne de vote. Donc, on ne peut y croire que la plupart des gens qui avaient voté Pierre-Jean Loutchon, ils devaient s'en soutenir. Est-ce qu'ils l'ont fait ? Est-ce qu'ils ont voté ? Je n'en sais rien. Je le verrai au moment de l'analyse du scrutin avec la liste de margement en main. Encore une question. Au premier tour, on avait déjà beaucoup voté à l'air. Il y a 77%. Aujourd'hui, 89%. Comment vous expliquez que votre commune se mobilise autant pour cette élection municipale ? J'imagine que l'opposition... On entend votre téléphone qui s'en arrêt. Vous êtes très demandé. J'imagine que l'opposition, qui est très active, mobilise beaucoup plus que nous. J'imagine comme ça, une première répression. Vous aviez une liste très renouvelée avec 70% de nouvelles personnes. Est-ce que vous croyez que ces jeunes ont aussi fait la différence ? Oui, c'est certainement les jeunes qui ont fait la différence, bien sûr. Dernière question sur la communauté de communes. Est-ce que vous savez déjà ce que vous ferez pour la communauté de communes ? Est-ce que vous serez candidat à sa présidence ? Non, je n'ai jamais été candidat à la présidence de la communauté de communes. Je ne veux pas cumuler. Donc j'ai un de mes adjoints qui est candidat, qui est président, qui sera un nouveau candidat. Et nous lui assurerons la victoire sans problème. À ce sujet, l'installation du comité de communes sera reportée à cause du décès du maire de Junkadj. Est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle ça pourrait se tenir ? Est-ce que vous avez une idée de cette installation ? Moi, personnellement, non. Je n'ai pas d'idée. Je ne peux pas parler de ça. Pas du tout. Parce que le maire de Junkadj a laissé, malheureusement. Il y a quelques jours seulement. Et c'est une... J'en suis très peiné. D'une crise cardiaque, il y a quelques jours seulement, donc on n'a pas eu le temps de réfléchir à tout ça. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Donc vous l'avez compris, à l'air, il y a le maire sortant, a été réélu ce soir avec 13 voix d'avance sur son adversaire qui était Dominique Venturini, qui était pourtant arrivé au premier tour en tête de cette élection. Merci, Émilie. Le camp libéral victorieux du côté d'Alière. Il y a des faits du côté de Porto V. On va voir ce qu'il se passe du côté de l'île-Rousse, où là aussi, il y a un duel qui met aux prises de sortant Jean-Joseph Alegrini-Simonette, donc libéral, et Angèle Bastiani plutôt estampillée à gauche. Angèle Bastiani devant de 3,4, soit 63 voix d'écart au premier tour. Jean-André Marquagne, est-ce que ce scrutin est toujours aussi serré lors de ce second tour ? Oui, Laurent, c'est d'ailleurs même peut-être la tension électrique qui règne ici aux alentours de la mairie d'île-Rousse, qui a fait sauter notre liaison tout à l'heure. Extrêmement difficile de vous donner une première tendance ici, tant le scrutin est serré. Vous le voyez autour de moi, il y a de plus en plus de monde qui s'amassent ici devant le bureau centralisateur d'île-Rousse. Pourquoi ? Eh bien parce que le bureau numéro 2, situé à quelques mètres de là, a fini son dépouillement. Jean-Joseph Alegrini-Simonette obtient 348 voix dans le second bureau d'île-Rousse. Angèle Bastien en obtient 345 voix. Vous voyez, il y a un écart de trois voix. C'est un petit peu à l'image de cette campagne et de cette élection. Aujourd'hui, c'est extrêmement serré. Je peux vous dire que là, derrière moi, dans le bureau centralisateur, on entend les mouches volées. Tout le monde est suspendu au nom que va prononcer la personne qui lit les bulletins. Angèle Bastien et Jean-Joseph Alegrini-Simonette, ces deux-là se rendent coup sur coup. Il faudra très certainement atteindre la dernière enveloppe, peut-être même le dernier bulletin, pour connaître officiellement le futur maire d'île-Rousse. Scrutin donc très disputé du côté de l'île-Rousse. On vous rappelle, on vous rappelle notre estimation de notre partenaire Ipsos Sopra Steria pour la commune de Bastia. Pierre Savelle, il serait crédité de 50,6% des suffrages exprimés. Jean-Sébastien de Casalte, accrédité de 39,2%. Et Julien Morganti, qui conserverait une vraie influence lors de ce second tour, 10,2% des suffrages exprimés. On va se rendre du côté de l'ancienne mairie, au bureau centralisateur, place du marché à Bastia avec Anne-Marie Letch. Anne-Marie, est-ce que notre estimation s'est d'ores et déjà diffusée autour de vous, chez les partisans, par exemple, de Pierre Savelle ? Alors, figurez-vous que ce n'est pas l'estimation ici que nous avons donnée sur notre antenne donnant Pierre Savelle, vainqueur, qui a fait réagir. Non, une clameur s'est élevée peu après 20h. Tout le monde a cru, effectivement, qu'ils avaient eu connaissance de l'estimation. Et en fait, la clameur qui s'était élevée à l'extérieur, c'est celle des supporters de Pierre Savelle, mais parce qu'ils avaient eu des résultats sur leur téléphone portable, des bureaux de vote, des cartes issus. Et on sait que ces cartes issus, qui représentent plus de la moitié des électeurs de Bastia, sont très importants dans le résultat final de la ville de Bastia. Clameur, Michel Simon lui-même, qui était à l'intérieur, est alors sorti aux informations. Il est rentré, tout sourire aux lèvres, pour prendre, pour emporter avec lui Pierre Savelle, en lui disant, viens voir ce qui se passe. Ils ont, on a gagné, tu as gagné. Et Pierre Savelle, à ce moment-là, a été ovationné par les siens, porté en triomphe. Pourtant, je vous le rappelle, il n'y a encore aucun résultat officiel. On n'a ici aucun bureau de vote qui est venu amener l'enveloppe avec les fameux bulletins à l'intérieur. Mais pourtant, il y a cette croyance de ce côté. Et simplement un mot pour dire que de l'autre côté, en revanche, effectivement, il y a eu cette soupe à la maigrimasse. Mais là encore, pas parce qu'il y a eu la clameur dehors, mais parce que les mêmes résultats arrivaient sur les téléphones portables de Jean-Sébastien de Casalte et de ses colistiers. Merci, Anne-Marie. La droite qui dominait Porto V, qui au depuis 1950, avec Jean-Paul de Rocasère, à Camille de Rocasère, à Pluie, Georges May, la élue au conseil municipal depuis 37 ans, maire depuis 2005, a été défait donc par Jean-Christophe Angélini, dont c'était la quatrième tentative lors du scrutin municipal. Stéphane Ucciatti, c'est toujours la liesse qui règne autour du bureau centralisateur, j'imagine, chez les partisans de Jean-Christophe Angélini. Effectivement, Laurent, depuis plusieurs minutes maintenant, régulièrement, on assiste à des acclamations, ici même, au sabord du bureau centralisateur. Pierrick Nanini, vous êtes-vous à l'intérieur de ce bureau centralisateur ? Quelle est l'ambiance ? Est-ce que l'on est proche de la proclamation des résultats ? Alors Stéphane, d'ici quelques minutes, nous dit-on la proclamation des résultats. En attendant, ici, vous l'entendez, il y a des cris de joie, beaucoup d'embrassades, des bandères et qui sont brandies. Beaucoup de militants nationalistes ont désormais pénétré ici, à l'intérieur du bureau centralisateur. Et c'est énormément, énormément de cris de joie, d'embrassades, notamment autour de Jean-Christophe Angélini. On l'a vu serrer sa fille dans ses bras, très ému, des larmes de joie aussi. Beaucoup ont coulé dans le bureau centralisateur. Il faut dire que l'attente des nationalistes était grande à Porto B, qui, on l'a dit, plus de 70 ans de règne rocazeriste, de la droite, de manière plus générale ici. Et donc, on le voit, les scènes de joie sont à la hauteur des attentes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie sur les visages des militants nationalistes. Pour ce qui est de la proclamation des résultats, je vous le disais, elle ne devrait plus tarder. On revient vers vous d'ici quelques minutes pour la faire vivre en direct. naturellement, Pierre Hicke, et puis nous allons analyser tout au long de cette soirée, d'un côté, les raisons de cette victoire, les raisons de l'échec dans le camp adverse. Pierre, c'est en tout cas, on le disait tout à l'heure, le mot est souvent galvaudé, mais ici, il prend tout son sens. C'est un moment historique qui se joue ce soir à Porto Vec. Que représente cette victoire pour Jean-Christophe Angéline ? Ce sont des années de combat et d'engagement ? Oui, quatre candidatures tous les six ans pour cette municipale de Porto Vecchio. Il y a quelques mois, on le disait tout à l'heure, on ne le disait, même pas candidat pour cette élection. Et puis, ces dernières années, il y a eu quand même plusieurs motifs d'espoir, notamment la victoire de Paul-André Colombagne aux élections législatives. Voilà, Georges May, il est en place depuis 2004. Il avait été installé alors que Camille de Rocasère était parti pour occuper la présidence de l'Assemblée de Corse et puis il avait été reconduit deux fois bien entendu à la tête de la Commune. Aujourd'hui, c'est une défaite. On a pu parler aussi avec Camille de Rocasère tout à l'heure qui était bien sûr très déçu et qui, pour lui, la raison était assez simple. Il y a eu un gros report de voix des électeurs de Don Mathieu Santigny vers Jean-Christophe Angéline. C'est en tout cas son analyse. On essaiera peut-être tout à l'heure de l'interroger Camille de Rocasère mais voilà, c'est la fin aujourd'hui, en tout cas, le basculement d'une citadelle. La dernière, on disait encore, celle des Rocasère. Il y a également, Pierre, on l'a évoqué tout à l'heure, d'autres enjeux dans l'extrême sud qui montrent qu'il y a un renforcement ce soir de Jean-Christophe Angéline et des nationalistes dans l'extrême sud. C'est d'un côté Tzontz avec la victoire de Nicolas Cooke et également Figue avec la victoire de Jean-Diouzepp de Coursica Libéra qui est un proche de Jean-Guit Alamogne. Coursica Libéra, rappelons-lui, qui a donc fait alliance avec le PNC lors de ses élections municipales. Oui, on voit que ce soit à Tzontz et Sainte-Lucie parce qu'il y a bien entendu la plaine aussi où il y a un enjeu majeur mais aussi à Figue avec Jean-Diouzepp qui a été élu un proche collaborateur de Jean-Guit Alamogne, Nicolas Cooke et Hatzonsa. Les deux, que ce soit Hatzonsa et Figue car ils faisaient face à une alliance entre les deux autres candidats. Donc voilà, les deux victoires sont confirmées. C'est, on peut dire, un véritable raz-de-marie pour les nationalistes aujourd'hui dans l'extrême sud même s'il y avait des nationalistes comme partout dans beaucoup de communes de Corse il y avait des nationalistes sur plusieurs listes dans ces communes. Merci Pierre et justement on va retrouver Dominique Moret avec Stéphane Agostini qui vont nous faire vivre cette soirée à Figue et Dominique Moret c'est donc la victoire ce soir de Jean-Diouzeppi. C'est une élection serrée qui s'est tenue ici à Figue et ce soir 615 pour Hervé Pacin et seulement 82 voix séparaient les deux candidats. Au premier tour pourtant l'issue était un petit peu différente puisque Jean-Diouzeppi totalisait 45% des voix et ces deux adversaires à 55%. Il faut croire que la mobilisation a payé. Je vous propose d'écouter les premières réactions. On n'a pas démérité on n'a pas arrêté de travailler et aujourd'hui le travail paye et nous réussissons à faire tomber ce bastion parce que ça fait plus de 60 ans que la commune se transmet et aujourd'hui nous avons rompu avec ça. Je remercie mes policiers qui ont bien travaillé mais malgré ça ça n'a pas imprimé et on n'a pas réussi à convaincre. On va s'y jouer dans l'opposition et nous serons une position constructive. A noter que la participation a été très importante ici à Figri 93% des électeurs se sont déplacés c'est un résultat similaire à celui de 2014 au premier tour déjà malgré l'épidémie de Covid 82% des habitants de Figri s'étaient rendus aux urnes. Nous sommes donc de retour ici à Porto V qui vous le voyez derrière moi toujours autant de monde des scènes de liesse d'applaudissements Pierrick Nanini vous avez à vos côtés Michel Giras qui a été donc l'un des soutiens de Jean-Christophe Angelini dans cette campagne et qui est l'un des colistiers. Oui tout à fait Stéphane nous sommes en compagnie de Michel Giras Michel Giras bonsoir on voit énormément énormément de joie ça traduit l'attente l'attente Ah forcément forcément on est aujourd'hui devant on est aujourd'hui parce qu'une victoire historique on est aujourd'hui dans une situation portugée qui n'avait pas connu l'alternance depuis 70 ans et aujourd'hui on a réussi à changer les choses on change les choses profondément avec une équipe qui a rassemblé les Porte Vecquets et on est très fiers de ça aujourd'hui Le résultat d'aujourd'hui c'est peut-être aussi l'union dès le premier tour que vous aviez formé avec Jean-Christophe Angelini on sait qu'en 2014 ça n'avait pas été le cas Oui c'est sûr en 2014 les conditions n'étaient pas réunies on n'a pas pu aujourd'hui on l'a fait on s'est rassemblés et tout le monde a joué le jeu et c'est la preuve que quand on est ensemble on gagne Une page se tourne une nouvelle s'ouvre une victoire historique vous le disiez pour les nationalistes ici après 70 ans de Rocaseri Tout à fait Tout à fait pour les nationalistes c'est une démarche qui va au-delà du nationalisme c'est les Porte Vecquets et les Porte Vecquets avaient une sorte de changement on a su rassembler on a su fédérer et aujourd'hui il faut construire l'avenir Merci Michel Girasse d'avoir répondu à nos questions il y a beaucoup beaucoup de monde ici au bureau au centralisateur Jean-Christophe Angelini qui est ici juste à côté et on attend d'un moment à un autre toujours la proclamation des résultats Pierrick jusqu'une précision est-ce que vous savez combien de bureaux doivent encore nous parvenir avant la proclamation de ces résultats Alors vous voyez Paul-André Colombane qui vient d'arriver le député PNC de Corse du Sud C'est difficile ici de pouvoir s'entendre à porte-à-tente l'ambiance et vive Pierre on vient d'entendre Michel Girasse cette alliance avec Corsica Libre a été déterminante elle transcende aussi certains clivages ? En tout cas cette alliance elle n'avait pas été faite en 2014 et on se souvient Jean-Christophe Angelini avait été défait pour ce second tour il avait préféré s'allier à la gauche portovéquienne à l'époque ça lui avait été assez reproché par les nationalistes de Corsica Libre et du coup ils étaient partis en ordre dispersé donc ce qu'on peut dire aujourd'hui c'est que cette alliance elle a été favorable elle a été bénéfique pour l'élection de Jean-Christophe Angelini mais ça n'est pas tout il y a eu aussi une grande partie du monde économique notamment de Porto Végui que de l'extrême sud qui s'est qui s'est mis en ordre de marche derrière Jean-Christophe Angelini on sait que le monde économique a longtemps soutenu une union entre Jean-Christophe Angelini et Georges Mel ça n'a pas pu se faire et finalement ils ont vraisemblablement choisi de soutenir la candidature de Jean-Christophe Angelini c'est en tout cas les bruits ici qu'on a entendus tout à l'heure et même du côté de Georges Mel c'est ce qu'on nous disait merci Pierre on vous retrouve dans un instant donc et on voit quelle est la situation à Bastia avec vous Laurent oui Stéphane nous allons revoir notre estimation l'estimation de notre partenaire Ipsos Sopra Steria pour la commune de Bastia Pierre Savelle il serait largement en tête avec 50,6% des suffrages exprimés désillusion pour Jean-Sébastien de Casalte avec 39,2% des suffrages exprimés et puis Julien Morgant il se maintient peu ou prou au-dessus de la barre des 10% avec une participation sans doute beaucoup plus importante pour ce scrutin Jean-Vitus Albertini Bastia Bastia que l'on disait fragilisé et bien Bastia demeure nationaliste oui le 15 mars ce soir on pouvait considérer cette élection comme imperdable pour la gauche d'autant que si l'on agitait au score des listes de gauche celui de la liste de Jean-Martin Mondelone le total dépassait quand même 55% ça c'était l'arithmétique mais aussi un peu la politique parce qu'on savait que l'union entre Jean-Martin Mondelone et les deux autres listes de Jean-Sébastien de Casalte se fusionnerait avant le premier tour restait le cas Morganti qui lui refusait l'alliance mais même sans lui l'union de la paix Bastia a totalisé quasiment 43% loin devant la liste du maire qui lui peinait à arriver à 30% on ne savait pas d'ailleurs on savait ou plutôt on savait qu'il ne bénéficierait pas forcément des voix des autres listes nationalistes et bien ce soir c'est l'union municipale sortante qui a dévancé l'union dit l'opposition mais de façon assez large puisque Pierre Savelle a obtenu 50% c'est quasiment la majorité absolue un retournement de situation qui s'explique bien sûr par la mobilisation des abstentionnistes de l'électorat de Pierre Savelle qui s'est abstenue au premier tour mais essentiellement la division de l'opposition querelle de pouvoir querelle de leadership éviction du parti communiste qui était quand même un pilier de l'union municipale de gauche depuis 1967 et puis une image aussi sans doute passéiste et archaïque dans les méthodes de campagne de cette liste malgré la mise en avant d'un leader qui était nouveau en politique ce sont les éléments principaux qui peuvent expliquer ce résultat parce que l'union de l'opposition que d'aucuns considéraient comme hétéroclite n'était pas finalement très différente de celle qui avait été constituée il y a 6 ans par Gilles Siméon les raisons de la défaite sont donc ailleurs les divisions et la trop grande ressemblance avec un passé récent Merci Jean Vitus on se dirige à présent à nouveau vers la place du marché de Bastia avec Anne-Marie Lech alors notre estimation elle s'est diffusée ça y est Anne-Marie les partisans de Pierre Savelle ils semblent sont convaincus que désormais la victoire est là ou pas ? A plus que semble convaincu ils sont convaincus d'avoir la victoire et pourtant je vous le disais même tout à l'heure aucun résultat officiel n'est encore parvenu ici pas d'enveloppe en provenance des autres bureaux de la ville de Bastia mais les partisans de Pierre Savelle eux sont persuadés tenir cette victoire et pourquoi ? Et bien parce qu'il y a effectivement les estimations qui ont été données mais surtout parce que dans les quartiers sud des premiers résultats sont tombés sur les téléphones portables des partisans et une clameur a donc retenti à l'annonce de ses premiers résultats Pierre Savelle est parti du breau de vote accompagné de Gilles Simeone il a été ovationné porté en triomphe il n'y a d'ailleurs plus personne autour de nous à part les assesseurs qui sont toujours derrière nous mais en revanche il n'y a plus non plus d'autres candidats parce que les autres candidats présents Jean-Sébastien Calzati Jean-Tsukaril Jean-Martin Mondolone qui avaient compris eux aussi en regardant leur téléphone portable que de mauvais résultats leur parvenaient en provenance des quartiers sud et bien qu'ils avaient du mal à passer devant Pierre Savelle et bien ces trois candidats sont partis ensemble après s'être retirés un long moment au fond du jardin qui jouxte ce bureau centralisateur sans doute pour affiner les résultats aussi pour savoir comment ils devaient passer le reste de la soirée ils ont décidé d'aller dans les quartiers de l'Oupine peut-être pour mieux comprendre ce qui s'y était passé Des quartiers sud qui étaient plutôt favorables d'ailleurs au premier tour à Jean-Sébastien de Casalte un retournement de situation sans doute dû à la participation bien plus grande Pierre Savelle lit 50,6% près de 11 points plus de 11 points d'avance sur son challenger numéro 1 Jean-Sébastien de Casalte selon notre estimation Ipsos Sopra Steria Pierre Savelle serait donc le nouveau maire de Bastia je dis nouveau parce qu'il avait relayé Gilles Simeone en janvier 2015 maire pas tout à fait sortant surtout selon ses adversaires et qui trouve là définitivement sa légitimité son portrait avec Anne-Marie Lecce et Daniel Bansard Ses salutations amicales ses rencontres Pierre Savelle les pratique depuis son accession au poste de premier magistrat de la ville d'autres maires l'ont fait avant lui mais il en a peut-être besoin plus qu'un autre on le présente comme le maire par défaut élu pour remplacer Gilles Simeone depuis 4 ans Pierre Savelle court après une légitimité que beaucoup continuent de lui refuser désormais il a pris le parti d'en jouer c'est quelque chose qu'on acquiert la légitimité c'est pas quelque chose qui vient du ciel certains imaginent que parce qu'ils sont issus d'une famille d'hommes politiques ou parce qu'ils se sont rêvés un jour maires qu'ils le sont déjà et que ceux qui le sont n'ont pas de légitimité à l'être son installation en tant que maire par le conseil municipal remonte au 7 janvier 2016 Gilles Simeone lui-même remettait son écharpe à Pierre Savelle mais le président de l'exécutif n'avait pas alors expliqué sa stratégie il l'avait préféré à Michel Castellagne pressenti pour devenir député et c'était donc un militant peu connu qui devenait le maire des Bastiaires Rares images de Pierre Savelle intime souriant extrait d'une vidéo anniversaire il est issu d'une famille dont la mère était le ciment en partie vénacaisse en partie bastiaise il est aussi le second d'une fratrie de 4 garçons leur point commun la discrétion le seul de la famille qui accepte de nous parler c'est son neveu Joseph lui-même militant et c'est dans le quartier où son oncle a exercé son métier de kiné que nous l'avons retrouvé c'est toujours placé les idées au-dessus du reste et jamais se soucier des éventuelles conséquences et ça c'est vraiment je pense que c'est vraiment son trait de caractère ce qui peut lui donner des fois des apparences un peu rigides mais c'est surtout quelqu'un qui place vraiment les idées au-dessus du reste Pierre Savé lié en 2014 occupait à bastia le poste d'adjoint délégué à l'occupation du domaine public et à la voirie il y avait acquis une réputation de fermeté de monsieur contravention mais lui l'ancien militant MPA candidat au cantonal de Venaco en 1992 n'avait pas inscrit dans son plan de carrière de devenir le maire de bastia et c'est bien installé dans son fauteuil que le fondateur de l'union épris d'écologie nous livre une anecdote L'événement marquant dans ma vie et ce qui a généré mon engagement militant c'est février 1973 la manifestation contre les bourouches c'était un dimanche avec la préfecture la sous-préfecture de Haute-Corse à l'époque c'est une sous-préfecture mise à sac et le bureau du préfet mise à sac et ce bureau c'est celui-là Son mandat de maire n'aura pas été à l'enfleuve tranquille entre des manifestations sous sa fenêtre des polémiques et aussi l'écueil de la communauté d'agglomération de Bastia Pierre Savelle n'a jamais connu l'état de grâce d'un lendemain de victoire et pourtant à l'entendre il ne feutera pas non plus la sienne Faire la fête 5 minutes et de dire on me la reproche souvent mais tu ne profites même pas du moment présent non parce que demain il va falloir qu'on reparte demain les gens souffriront toujours demain il faudra toujours construire les écoles demain il faudra toujours être aux côtés des Bastia qui en ont besoin donc ça ça va être ma première pensée c'est celle-là une fois le moment de joie passé Pour Pierre Savelle la victoire résonne comme un pied de nez personnel à ses détracteurs Pierre Savelle serait donc élu du côté de Bastia et Jean-Christophe Angelini élu également du côté de Porto V que la proclamation va se faire dans les secondes qui suivent Stéphane Effectivement on va retrouver Pierrick Nanini au cœur même du bureau centralisateur Pierrick ce sont donc les derniers des comptes et avec dans un instant la proclamation de ces résultats et de cette victoire annoncée et attendue ici à l'extérieur de Jean-Christophe Angelini Oui tout à fait Stéphane ici il y a beaucoup de monde dans le bureau de vote et vous voyez Georges Mé qui se tient prêt à proclamer les résultats ce sera d'ici une seconde à l'autre en attendant nous sommes avec le député de Corse du Sud Paul-André Colombani bonsoir bonsoir alors on vous a vu arriver ici à Porto V alors que vous étiez candidat à Tzons parlons d'abord de Tzons ou une victoire alors que vous étiez troisième sur la liste c'est une victoire historique comme celle de Porto V que bien évidemment comme celle de Figari c'est un combat qui vient de très loin que ce soit à Tzons on n'a jamais connu l'alternance depuis 40 ans Tzons c'est une commune martyrisée ces dernières années avec 700 permis de construire ces deux dernières années maintenant le score est très serré il va falloir se retrousser les manches et tous se mettre au travail alors vous l'avez dit le PNC qui fait entre guillemets tombe dans l'extrême sud puisque victoire à Tzons sa victoire à Figari avec Orsiga Libéra et ici aussi à Porto V qui est un événement de premier plan 70 ans après 70 ans de Rocaser 70 ans de Rocaser qui tombe ce soir définitivement on tombe une page définitivement pour l'extrême sud moi je regrette que encore une fois que toute la famille ne soit pas réunie ce soir on avait largement appelé à l'union ce soir le moment est à la fête mais demain il va falloir se poser aussi quelques questions et demain vous parliez de demain mais il y aura aussi les élections territoriales vous parliez d'union un manque d'union est-ce que le PNC essaiera de chercher l'union notamment avec l'autre composante Femagos ? c'est trop tôt pour se poser ce genre de questions aujourd'hui mais incontestablement le jeu est rabattu aujourd'hui les rapports de force sont rabattus et il va falloir qu'on écoute un petit peu plus les gens qui parlent au nom du PNC merci Paul-André Colombagne on le rappelle député PNC de Corse du Sud est désormais élu dans la majorité de Tzontz alors que vous le voyez Georges Melle est toujours derrière l'urne visiblement on est en train de recevoir les derniers résultats et la proclamation des résultats est prévue d'une seconde à l'autre mais vous le voyez ça tarde ça tarde on reviendra d'ici quelques secondes alors je vous propose qu'on reste toujours à Porto Vécu avant de voir un petit peu quelle est la situation à Sartène où sans surprise Paul Kilikini le maire sortant a été reconduit pour son troisième mandat on retrouvera dans un instant Florence Antomarque il va falloir analyser donc cette victoire tout au long de la soirée nous aurons ici même Jean-Christophe Angéline et Georges Melle à leur soutien respectif Pierre quel enseignement peut-on retirer ce soir de ce qui se joue ici à Porto Vécu et au-delà sur l'ensemble de l'extrême sud sur le fait que c'est le bastion Rocaséris qui est tombé ce soir ou qui est en train de tomber et sur naturellement ce qui peut se dessiner pour des alliances futures c'est un véritable séisme sur Porto Vécu Pierre-Yves parlait de 70 ans de Rocasérisme en fait 70 ans c'est vrai depuis 1950 il y a eu Jean-Paul Rocasère puis Camille Rocasère puis Georges Melle a soutenu par Camille Rocasère mais en fait on va bien plus loin puisque il y a eu une petite parenthèse entre 43 et 50 après la libération mais on parle aujourd'hui de 98 ans de Rocasérisme et même on retrouve des Rocasères à Porto Vécu dès le premier empire donc c'est dire le séisme qui se joue ici ce soir avec cette victoire de Jean-Christophe Angéline il a attendu depuis longtemps combat d'une vie pour Jean-Christophe Angéline pour Jean-Christophe Angéline il a attendu depuis longtemps c'est sa quatrième participation Jean-Christophe Angéline donc on voit aujourd'hui que c'est un véritable séisme raz-de-marée c'est des mots qu'on va employer je pense encore pendant quelques jours et on l'a vu cet après-midi de nombreux ténors de nombreux cadres du parti du PNC qui sont venus ici des gens qui sont venus d'Ajaccio comme Jean-François Casal t'as de Guisonac comme Xavier Lujani alors qu'à côté de ça on a vu un petit peu Camille Rocazère à Georges Mel assez esselé on n'a pas vu par exemple Laurent Marcange il est descendu pour soutenir la droite donc la droite est aussi divisée mais aujourd'hui c'est la victoire attendue pour Jean-Christophe Angéline et les siens Merci Pierre je vous propose que l'on retrouve peut-être Pierrick avec Morgane Plouchard au sein même de ce bureau centralisateur est-ce que vous pouvez nous décrire encore une fois l'ambiance et la façon dont va se dérouler cette proclamation ironie du sort naturellement c'est Georges Mel le maire sortant qui va annoncer la victoire de Jean-Christophe Angéline Pierrick Alors il y a toujours beaucoup beaucoup de monde ici de plus en plus de militants nationalistes qui rentrent vous pouvez voir Paul-André Colombane le député d'accord de ce qui est à côté Xavier Loujane est conseiller exécutif toute la salle est désormais remplie par les militants les colistiers de Jean-Christophe Angéline et de Michel Giras qui pour ce qui est de la composante de Corsiga Libre du côté de Georges Mel le maire vous le voyez on est derrière l'urne sur son téléphone le visage quand même fermé c'est le moins que l'on puisse dire et à côté Camille de Rocazère l'ancien député cinquième sur la liste les deux hommes attendent de proclamer les résultats voilà du côté des partisans de Georges Mel vous vous en doutez la plupart ici ont désormais quitté le bureau centralisateur Pierre-Yves on vous retrouve dans un instant et je vous propose que l'on aille faire un tour du côté de Sartène où Paul Kilikini a été réélu le maire sortant avec plus de 52% des suffrages sur place Florence Antomarque avec Jacques-Paul Stéphanie le dépouillement vient de s'achever dans les trois bureaux mais les résultats ne sont pas encore officiels Paul Kilikini remporte haut la main l'élection avec 52% des suffrages exprimés 950 de voix exactement il a gagné 7 points entre les deux tours c'est une cadre angulaire qui s'achève à Sartène du jamais vu pour un second tour les trois autres listes n'ont pas profité du petit sursaut de participation qui est passé de 70 à 74% entre les deux tours Nicolas Allaris avec 491 voix affiche un nouveau recul pour la gauche de 5 conseillers il n'en aura plus que 3 dans le futur conseil municipal les deux autres listes d'opposition 8% pour Pierre-François Versy et 12,6% pour la liste nationaliste menée par Paul-Michel Castellagne et soutenue par Corinne Front et chacune de ces deux listes aura un conseiller municipal dans le prochain conseil on écoute tout de suite le nouveau maire élu Paul Kilikini la démocratie la démocratie a parlé plus il y a de listes et plus les gens veulent être représentés ce qui est très bien il y aurait eu 10 listes mais bon après bon il ne faut pas le gérer non plus c'est une élection qui est beaucoup plus difficile que les élections précédentes parce que j'avais un seul candidat en face un candidat d'opposition connu le président de l'Assemblée de Corse M. Dominique Boukine avec derrière lui je dirais tout un passé et cette fois-ci l'opposition a éclaté parce que c'est la démocratie c'est l'évolution de la société Alors voilà donc Pierre pour ce premier point sur l'élection à certaines pas de surprise donc avec cette victoire de Paul Kilikini et face à lui une opposition divisée Oui aucune surprise il était sorti largement en tête du premier tour une quadrangulaire l'opposition qui n'a pas réussi à s'entendre donc ça n'est pas forcément surprenant cette victoire de Paul Kilikini et voilà c'est un petit peu aussi les divisions de l'opposition qui ont reconduit et Paul Kilikini à la tête de cette commune même s'il était sorti largement en tête avec 45% des suffrages au premier tour Pierre on va essayer de retrouver Pierrick au coeur même du bureau centralisateur Pierrick est-ce que vous avez des précisions concernant cette proclamation des résultats et de cette victoire de Jean-Christophe Angelini Pas de décision vous voyez Georges Mé qui est en discussion avec sa femme son fils voilà désormais je vous l'ai dit tout à l'heure il y a très peu de monde du côté de Georges Mé on a assisté à une scène malgré tout entre Georges Mé et Jean-Christophe Angelini tout à l'heure les félicitations du maire sortant à son successeur puis là vous le voyez dans le bureau de vote c'est l'impatience les militants de Jean-Christophe Angelini et les partisans qui attendent désespérément la proclamation des résultats et le maire nous confiait il y a quelques instants qu'il manquait un bureau de vote toujours un bureau de vote pour lequel les résultats sont attendus en attendant voilà les visages des militants nationalistes remplis de sourire et de joie vous vous en doutez beaucoup beaucoup avaient rêvé de ce moment merci Pierre et que naturellement on vous retrouve dans un instant pour vous faire vivre cette proclamation ici même au bureau centralisateur de Porto V et que Laurent et du côté de Bastia Pierre Savé il y est donc élu toujours selon une estimation mais elle est large cette estimation et d'ores et déjà vous le voyez place du marché ses partisans l'ont ovationné Gilles Siméani à ses côtés vous le voyez point levé et toute la place du marché était bondée sans doute presque comme en 2014 parce que ce scrutin disait-on était serré et bien ce second tour dit visiblement le contraire Pierre Savé il y est élu avec 50,6% et c'est sans doute aussi une délivrance pour lui ce militant depuis 1973 depuis l'affaire des Bourouges lui qui était un petit peu contesté même dans son propre camp beaucoup 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 par ses adversaires gagne là une légitimité il est porté en triomphe et il peut serrer les poings Pierre Savé il a sans doute emporté ce scrutin du côté des quartiers sud là même où il exerçait en tant que kinésithérapeute il aimait à le rappeler lorsqu'on l'interrogeait sur Bastia il allait dans ces quartiers là il discutait avec les gens alors même qu'il était kiné et aujourd'hui il est maire de Bastia sans doute en grande partie de par ces bureaux là ces résultats devront être affinés mais voilà une première une première analyse il nous reste Jean-Vitus Albertini à savoir à connaître le dénouement du côté de l'île rousse vous le savez Angèle Bastiane il devançait Jean-Joseph Alegris ni Simonetti le sortant de 3.4 63 voix d'écart au premier tour et déjà une participation autour de 68% malgré la Covid malgré une épidémie qui avait lourdement impacté ce scrutin et notamment le compagnon d'Angèle Bastiane Jean-André Marquiane je crois que vous êtes en mesure de nous donner le nom du vainqueur ou de celle qui gagne cette élection oui c'est plutôt de celle qui gagne cette élection Laurent après pratiquement 50 ans passé sous les couleurs de la droite dont pratiquement 20 avec Jean-Jo Alegrini Simonetti Maire il rousse bascule Angèle Bastiane l'emporte cette élection municipale les résultats viennent d'être communiqués à l'instant le dépouillement est clos il y a eu beaucoup d'émotion Angèle Bastiane a pleuré au milieu de ses soutiens on sait que la campagne a été lourde a été éprouvante elle a duré plus de 3 mois dans un contexte souvent très tendu elle emporte donc cette élection municipale d'une avance courte mais certaine d'environ 80 voix devant Jean-Joseph Alegrini Simonetti Jean-Joseph Alegrini Simonetti qui est resté stoïque à l'annonce des résultats regardant son téléphone comme si peut-être il ne réalisait pas encore ce qui était en train de se passer en tout cas petit tremblement de terre politique ici à Ile-Rousse après pratiquement un demi-siècle sous la droite c'est Angèle Bastiane et donc la gauche alliée aux nationalistes qui remporte cette élection on reviendra vers vous avec peut-être la première réaction d'Angèle Bastiane ce soir l'Ile-Rousse qui était détenue depuis 1971 par Pierre Pasquini notamment puis Ferrandi puis Jean-Joseph Alegrini Ferrandi comment ? Ferrandi Ferrandi pardon j'ai dit Ferrandi excusez-moi effectivement on va se rendre du côté de Lourdes où là aussi un duel était attendu un duel nationaliste entre Dominique Tchervogne élue depuis 1983 et Anne-Laure Santucci conseillère territoriale et soutenue officiellement par Femme Ouagour qu'est-il advenu ? est-ce que d'ores et déjà un résultat est tombé ? François-Albert Bernardi Ici à Lourdes le dépouillement devrait se dérouler jusqu'à très tard dans la nuit comme au premier tour d'ailleurs Deux listes s'opposent celles menées par Dominique Tchervogne et le maire actuel élu depuis 1983 il était l'année premier nationaliste élu maire à cette époque face à lui Anne-Laure Santucci conseillère territoriale et soutenu par le mouvement nationaliste Femme Ouagour avec quelques 816 électeurs le scrutin ici se déroule au suffrage direct 7 conseillers sur 15 ont donc déjà été élus depuis le premier tour en franchissant la barre des 50% ils sont assurés de siéger au conseil municipal parmi eux le maire sortant Dominique Tchervogne et 2 de ses colistiers et 4 colistiers d'Anne-Laure Santucci 8 sièges sont donc encore à pourvoir il fallait donc convaincre les 130 électeurs qui ne sont pas déplacés au premier tour c'est ce que semble leur avoir fait chacune des listes puisque 94,8% de participation c'est le chiffre ce soir ici à Lourdes reste à savoir vers quel vote se sont tournés ces électeurs Direction immédiatement Porto V où la proclamation va finalement se faire j'imagine Stéphane On retrouve tout de suite Pierrick au coeur du bureau centralisateur avec cette fois-ci Pierrick c'est sûr la proclamation des résultats Et oui Stéphane vous voyez la joie la proclamation des résultats vient d'être faite par Georges Melle Jean-Christophe Angéline qui avait 4000 suprages remporte l'élection Applaudissements Applaudissements La vie c'est pour le parti c'est pour le pays pour la mort de 15% de voix Applaudissements Je voudrais remercier la participation de l'ensemble des porte-métiers à ce suffrage La participation que l'on jugeait faible a été à la hauteur de ce que nous expérions les uns les autres à hauteur de 74% Je voudrais aussi remercier les électrices et les électeurs mon parti c'est Portové qui est auteur de 3386 suffrages qui continuaient de nous faire confiance Aujourd'hui les Portovékiens ont tranché et ont tranché de belles manières même si la défaite pour nous est au rendez-vous Je le dis et je le pense fortement Portové qui mérite qu'on s'y intéresse Portové qui mérite qu'on travaille pour lui et je ne désespère pas que ceux qui aujourd'hui ont cette mission seront à la hauteur de la mission que les Portovékiens leur ont confiée En tout cas c'est ce que je souhaite Je souhaite en même temps que les vainqueurs et les vaincus soient eux aussi à la hauteur de la fonction qui a été la leur Je respecte le suffrage universel Je respecte aussi la démocratie qui aujourd'hui a choisi et choisi de façon forte Et je dis bonne chance à ceux qui vont nous succéder Nous serons toujours là pour les aider et toujours prôner au sein de ce conseil municipal une volonté forte d'avoir une opposition constructive Elle a été On essaiera les uns les autres de les rencontrer sans corps pour que Portové qui triomphe et pour que l'ensemble de nos enfants aient un avenir sur cette commune Je vous remercie Applaudissements Applaudissements Vous avez entendu les mots de Georges Mel à le maire très perclé puisqu'il salue la victoire de Jean-Christophe Angéline Et vous voyez les applaudissements à l'unition des partisans à la fois de Georges Mel et ceux de Jean-Christophe Angéline Applaudissements Voilà désormais Jean-Christophe Angéline qui va quitter le bureau centralisateur où une foule très nombreuse l'attend à l'extérieur Alors Effectivement il apparaîtra sans doute d'ici une poignée de secondes dans mon dos derrière nous Pierre avec un public nombreux depuis 19h30 ici même au coeur de Portové dans la cour de l'école Joseph Pietre qui est donc le bureau centralisateur des 10 bureaux de vote de la commune de Portové on le disait tout à l'heure c'est pour Jean-Christophe Angéline et c'est souvent le cas d'ailleurs dans le combat politique ce basculement c'est le combat de toute une vie très tôt il est tombé dans la politique avec cette envie de conquérir ce bastion rocassériste Il est tombé très tôt dans la politique dès l'université en fait et ici à Portové très tôt aussi puisque sa première candidature il était âgé de 26 ans aujourd'hui Jean-Christophe Angéline il a 45 ans et c'est sa quatrième je voulais dire il a seulement 45 ans et c'est sa quatrième candidature déjà à Portové que 2001 2008 2014 et 2020 et sa première victoire ça avait été au conseil général au cantonal il avait remporté en 2011 du coup les élections cantonales il avait été conseil général c'était l'une des premières victoires pour un nationaliste dans un mandat comme celui-ci un mandat quand même majeur à l'époque donc c'est véritablement le combat de toute une vie il est aussi président de la DEC il devrait continuer sa mission à la DEC puisqu'il en a la possibilité aujourd'hui et on verra quelle sera sa position pour les élections territoriales mais je pense qu'on va le voir savourer ici dans quelques secondes en tout cas cette joie ce combat d'il y a très longtemps en tout cas ce soir pour Jean-Christophe Angélini c'est naturellement la joie et la fête pour lui ses proches ses soutiens et vous le voyez ici l'ensemble on voit les journalistes qui le suivent il devrait arriver dans quelques secondes il est là il est porté en triomphe par ses militants Jean-Christophe Jean-Christophe Vangevin porté par Paul-André Colombagne et notamment le député voilà donc pour ces images de liesse de proclamations de cette victoire que l'on vous annonce depuis très tôt cette victoire qui s'est déniciée très tôt ici à Porto-Vic on se retrouve dans un instant pour l'analyse et naturellement les réactions avec Jean-Christophe qui sera le nouveau maire de Porto-Vic mais également les réactions de Georges Mé et de leur soutien respectif à tout à l'heure Laura Merci Stéphane on va immédiatement du côté de la place du marché où Anne-Marie Lech à Serret avec le maire de Bastia Pierre Savelli c'est bien cela je vous vois tous les deux à l'écran c'est à vous Anne-Marie Oui Pierre Savelli est effectivement revenu à l'intérieur du bureau de vote à pouvoir être ovationné et porté en triomphe par ses partisans Pierre Savelli les partisans de votre liste vous ont déclaré vainqueur avant même qu'aucun résultat ne soit officiellement transmis dans ce bureau centralisateur votre première réaction au débat J'ai été surpris justement parce que je venais de répondre à une interview en disant attendons les résultats définitifs avant de manifester quelque joie quelque euphorie que ce soit je pense que l'avance annoncée sur les premiers dépouillements dans chaque bureau était tellement importante qu'ils ont cru pouvoir se permettre de m'évasionner d'une portée en triomphe voilà on voit peut-être qu'on va le refaire quand les résultats seront définitifs Les estimations que France Fracorce donne depuis 20h vous donne avec une majorité absolue de 50,6% 39% pour la liste de Saint-Sébastien de Casal et puis l'électorat de Julien Morcan qui confirme effectivement son score à peu près du premier tour c'est une large avance alors même qu'on vous donnait perdons pratiquement après ce premier tour très difficile pour vous au mois de mars qu'est-ce qui a fait la différence finalement maintenant au mois de juin vous vous êtes remobilisé vous êtes allé chercher les électeurs un par un déjà savoir savoir que le premier tour qui était tronqué nous on savait que l'abstentionnisme Covid lié d'abord à la peur du virus légitime et à notre annonce à notre demande de reporter le premier tour légitime également en notre sens a peut-être incité notre électorat plus que n'importe quel autre à rester à la maison donc on a été vraiment impacté par ça on est obligé de rendre l'antenne monsieur Savelle alors on continuera effectivement à vous poser des questions sur le résultat et sur l'analyse qu'on peut en tirer tout à l'heure avec Pierre Savelle ou sur le plateau de France 3 Corse oui effectivement invitez-le de notre part Pierre Savelle et Anne-Marie Lecce on l'attend pour cette seconde tranche qui s'annonce dans une poignée de minutes dans un quart d'heure on va se tourner désormais vers la France continentale voir un peu ce qui se passe dans les autres villes et notamment Strasbourg Lille Marseille Paris Edouard Philippe le premier ministre a été élu du côté du Havre nous nous retrouvons dans une poignée de minutes dans 25 minutes environ aux alentours de 21h15 à tout à l'heure que se bine – Sous-titrage FR –